... Il faut comprendre que le patrimoine archéologique se construit tous les jours. C'est à la fois les bras et la tête, un métier qui est très complet. Les équipes changent, les chantiers changent, il n'y a pas vraiment de routine finalement. Je suis arrivée à ce métier progressivement, mais je voulais quand même faire quelque chose qui a un rapport avec l'art. Et c'est finalement cela qui m'a amenée vers la conservation-restauration d'objets archéologiques. Nous sommes les seuls à pouvoir analyser ces pièces telles que nous le faisons. Ça peut être le contexte social, ça peut être le contexte économique. Ce sont toutes ces questions que la tracélogie permet également d'aborder. Les médiateurs ont un rôle important à jouer entre l'interface avec les chercheurs et le public. L'intérêt, c'est d'être toujours en rapport avec les chercheurs qui travaillent sur place et d'avoir les nouveautés de découverte. Ce qui nous intéresse, c'est de créer un lien à travers différents médiums et de réduire l'écart qu'il existe entre l'œuvre et le public. On part du réel, de l'existant, d'un objet, d'une personne ou d'un lieu. Et on en crée un double digital en trois dimensions, un clone numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501